LE GENERAL LE GENERAL LE GENERAL LE GENERAL Oh non, je suis que deuxième ! Oh, c'était sûr ! Ah, mais c'est bon, je l'envoie ! Ah ouais, c'est... Ah, c'est sûr, ça va faire chier ! Parce que je le vois bien ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Hey ! Salut à toi, jeune étudiant ! Oui, toi qui t'apprête à passer les euros de la BCE pour intégrer les grandes écoles de commerce. Petit rappel, la BCE, ou qu'on appelle aussi banque commune d'épreuve, est divisé en deux parties. Tout d'abord, tu as les écrits. Donc, lorsque tu y es réussi, tu es considéré comme admissible. Et ensuite, vient la phase des euros qui te permettront d'être admis et donc de choisir l'école de ton choix. Comme tu le sais, tu auras plusieurs euros à passer dont l'incontournable entretien individuel. Pour les langues, tu auras l'entretien d'anglais. Hey yo, what's up, man ? How you doing ? Et pour la LVD, tu auras l'espagnol. Je m'appelle Pedro, de Guadalajá, de la Casa de la Tequila de la Chipoz de la Catera. Comment est-ce dans la casa ? Ou... l'allemand. Et pour préparer au mieux ces euros, je vais te donner quelques conseils, quelques règles à suivre. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En fait non, juste ce qu'il ne faut pas faire. Règle numéro 1, laisse ton portable en dehors de tout ça. Les différentes missions qui m'ont été confiées au cours de mes stages ont été l'occasion pour moi d'éprouver mes capacités d'analyse et de rigueur. J'ai également un goût très prononcé pour la musique contemporaine et classique. Et donc, dans cette situation, t'espères que ça va se passer comme ça ? Sur du gravure, fais des bombes, détractions, détractions. Alarmée, j'avais mon pharma, c'est un peu dans le casque. Ouais, je répète, c'est un peu dans le casque. Le petit gratis a changé, devenu mauvais garçon. Mon mauvais garçon, sur du gravure, fais des bombes, détractions. Mais, malheureusement, ça se passe plutôt comme ça. Musique classique, hein. En fait, c'est pas mon téléphone, c'est mon téléphone de ma mère. De votre mère ? De ma mère qui l'a mis dans ma poche. Règle numéro 2, n'aguiche surtout pas ton examinateur. Bonjour. Règle numéro 3, n'en rajoute pas trop. Entrez. Eh ! On est là, on est là. On est là, on est là. Hola, c'est génial. Ok. Et enfin, règle numéro 4, ne fais pas de hors-sujet. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus jamais tu dirais la phrase des youtubeurs, non ? Et on connaît tous cette fameuse personne qu'on a envie de gifler, là, qui est généralement première de la classe et qui nous cesse constamment de réviser, qui nous cesse constamment de stresser avant les euros. Alors que tu sais, tout le monde le sait qu'elle va la réussir ses euros. Et là, tu te dis, mais c'est déjà elle, elle n'est pas sereine. Mais alors toi, mais t'es dans la merde ! Alors, je m'appelle Philippine, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac S et j'ai une mention, une mention très bien. Philippine, donc, bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Philippine, j'ai 20 ans et j'ai fait un bac S. Mention très bien. Euh, oui, mention très bien, c'est ça. Philippine, fustine de cognac, du pifre des vaubons. Euh, oui, c'est ça, c'est moi, Philippine, custer de fussac, pifre de vaubons, clorachant de bugarque, videl de merville. Euh, oui, euh, oui, en fait, c'est moi. Et on connaît ce mec qui, malgré la situation, est beaucoup trop détendu. Bah, tu ne révises pas ? Eh, moi, pas besoin de réviser, tout dans la cabeça. Mais tu sais qu'une étude avait montré qu'une personne... Eh, pas, 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 moi, j'y vais au talent, t'inquiète, tout dans la cabeça, clic, clic, bang, bang, on est là. Steven, pas de mi ? Oui, c'est moi-même. Bonjour, monsieur Palmy. Bonjour. Après vous. Merci bien. Et bien sûr, qui dit euro, dit tenue correcte exigée. Et les lunettes de vue, qui donnent un côté sérieux qui fait toujours plaisir. Car le costume est un outil qui te permet d'avoir un certain charisme, une certaine pressence à l'oral. Mais surtout, il permet de donner l'impression d'avoir plus confiance en soi. Sous-titrage ST' 501 Mais le problème, c'est que les oraux, tu les passes en été. En été, il fait 30 degrés. Et le costume qui, de base, devait te conditionner à être beau comme une crêpe ou une Nutella, qui, de base, devait te conditionner à tout déchirer, quoi. Eh bien, il te fait plutôt ressembler à ça. Bonjour, monsieur. Ça va ? Quand tu dois passer les oraux pour plusieurs écoles, il faut savoir que tu dois les passer dans chacune des écoles dans lesquelles tu as postulé. Et malheureusement, elles ne sont pas forcément dans ta ville. Elles sont éparpillées dans toute la France. Mais sérieux, ils n'auraient pas pu inventer un centre d'examen où ils font passer tous les oraux de toutes les écoles ? Non, non. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et, je ne te raconte pas la galère. Six verres, six verres. Allo, maman ? Ouais, c'est moi. Non, non, c'est dur psychologiquement. Je ne sais pas si je vais tenir. Dis à papa que je l'aime. Dis à ma navale que je l'aime. Ouais. Allo ? Allo ? Maman, allo ? Bonjour, Issam. Félicitations. Vous êtes le premier à arriver dans ces somptueux locaux de Liège. Alors, racontez-nous vos impressions. Comment vous le sentez, alors ? Fatigué. Fatigué ? Eh bien, écoutez, il va falloir vite vous reprendre en forme. Parce que les oraux, c'est maintenant. Et le but de toutes ces épreuves est d'intégrer Liège. Et ensuite, tu auras accès à ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Musique